Donc je conseille, en tout cas mon coup de cœur, s'il y ait Michel Bernstein, La Nuit chez Alia. Alors Michel Bernstein, que la maison d'édition Alia, qui est donc située à Paris, qui est dirigée par Gérard Béréby, a eu l'excellente idée de rééditer, parce que ce roman était paru la première fois en 1961 chez Boucher-Chastel. Alors de quoi s'agit-il d'une déambulation nocturne de deux personnages, Gilles et Carole, deux amants ? Tout cela est écrit au présent de l'indicatif. Entre les différentes étapes de cette déambulation, s'intègre un autre texte écrit au futur, cette fois où il est question aussi de ces deux personnages, auxquels s'en ajoute un autre, celui de Geneviève, femme de Gilles et de Bertrand, l'amant de celle-ci. En fait, ce livre, La Nuit, c'est un peu compliqué, mais ça se veut un pastiche du style du nouveau roman, pastiche de la modification de Michel Butor ou de l'emploi du temps, du même Butor, pastiche aussi parfois d'un écrivain qu'on ne lit plus vraiment. En ce moment, c'est André-Pierre de Mandiargue qui était un surréaliste. Alors, qui est Michèle Bernstein ? Eh bien, elle est cofondatrice de l'International Situationniste. Ça fait un peu le lien avec tout à l'heure Jean-Luc Houters, même si ce n'est pas la même dérive, on va dire. Et c'était la première femme de Guy Debord, auquel le Centre Pompidou à Paris rend hommage. Ça m'a plu, cette monotonie m'a plu, le pastiche m'a plu, ce pastiche de l'information objective. Quel terme horrible ! Bref, c'est un beau moment de lecture. Et puis, je trouve, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, je trouve que les pastiches littéraires ne courent plus vraiment les rues, et surtout quand ils sont bien écrits comme celui-ci. Vous êtes tous en place...